Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Pour la mémoire d'y dire, les coupables seront traduits en justice. Je vous demanderai de rester calme. Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Je me suis retrouvé sur ce projet. Romain m'a vu dans un clip qui a été tourné à Alger, réalisé par The Blaze, produit par Iconoclast. Le monde est petit parce que Romain Gavras travaille également avec Iconoclast. Il avait vu ce clip à l'époque et ça lui avait beaucoup plu. Je pense que ça a gravité quelque part dans sa tête. Au moment où ils écrivent avec L'âge et Elias Belkédard cette histoire, il a pensé à moi et je l'ai rencontré. Ça n'a pas été des auditions, mais plutôt une lecture de mon côté. On se rencontre et on se tape dans la main et on part sur un binôme réalisateur-acteur pour un long tunnel de préparation et de tournage. Le personnage, pour ce qui est du côté militaire, ça a été de la recherche. Au moment de la préparation, même au final tout simplement pour le costume, il faut se poser des questions sur qui est cette personne, pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans l'armée, pendant combien de temps et du coup comment est-ce qu'elle a évolué. La cité devient un château fort, mais ça aurait pu se passer n'importe où, je pense. Ça aurait pu être dans un village, ça aurait pu être sur la lune, ce que je disais même avec Samy Slimane, comédien principal qui fait Karim. Au final, c'est l'endroit où se retranche le jeune frère, c'est d'où il vient. Romain a mis quand même un point d'honneur, avec Mathias Boucard également, le directeur de la photo du film. Il y avait vraiment un point d'honneur mis sur le côté film, on va dire, grande tragédie, avec donc des codes de tragédie forcément dans le scénario, mais aussi à l'image, quelque chose qui connecte avec des films d'ambiance Moyen-Âge, mais en même temps Gladiator, il y a un peu des clins d'œil. On est entre l'Empire romain et le Moyen-Âge, et en même temps quelque chose de gréco-romain totalement mélangé et visuellement très fort. Après, pour revenir sur le côté de travail plan-séquence, c'est une super expérience. En soi, ça m'a connecté avec ma formation théâtrale au final. Il y a quelque chose de l'ordre de la répétition, et il faudra forcément répéter en amont, parce que ce sont des plans avec une ambition quand même, j'ai envie de dire, démesurée. En général, quand je travaille sur un scénario, sur un rôle, ce qui, avant tout, je regarde l'histoire globalement, ensuite je rentre plus précisément dans le rôle, quelle est sa fonction, quelle est sa valeur ajoutée dans cette histoire, et surtout, quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Et là, pour le coup, ce rôle, le rôle d'Abdel, on ne part pas de quelqu'un qui est tout neuf pour finir complètement dévasté. Il y a déjà, je pense, en en parlant avec Romain, un scénario invisible, et surtout un point de départ. C'est ce qui, je pense, est assez frappant dans le film, c'est qu'on commence avec des personnages qu'on ne connaît pas, on ne va quasiment rien dire sur eux, et l'histoire a déjà commencé, et il n'y aura pas de ce côté flashback, ah, finalement, tout ceci, parce que, et voilà, et on raconte. Non, pas du tout, on est avec eux, on apprend à les connaître en même temps, et donc, finalement, le scénario invisible, on le garde pour nous. Avec Romain, on s'est dit des choses sur les rôles, sur les personnages, très peu, finalement, il n'y a pas besoin d'une disserte de 150 pages, et il suffit de quelques mots, quelques lignes, sous, on va dire, la face cachée de l'iceberg de chaque scène, de comment on rentre dans une scène, comment on en sort, et donc ce personnage est déjà bien fissuré et va se retrouver complètement, voilà, ça commence à les fissurer, craquelé, et va finir complètement dévasté. Sur les réseaux et sur BFM, ils disent que si ça se trouve, c'est pas les pondés qui font la bavure. Il y a quelque chose, je trouve, d'assez dommage, sur cette décennie, et peut-être que ça a un peu traîné avant, c'est qu'on étiquette assez facilement les films dits films de banlieue, ce qui veut tout et rien dire finalement, c'est qu'au final, je pense qu'Athéna, pour énormément de gens, ça va être un film banlieue, un film de banlieue, un film sur la banlieue, peu importe ce qu'on met entre film et banlieue, mais c'est juste le décor, c'est juste le décor. Et c'est pas un état des lieux d'une misère sociale, mais ça peut en être un, il y a quelque chose de très hypothétique et très grand, très flamboyant de cette histoire, on est dans la tragédie grecque, mais c'est un décor qui nous est un peu familier, forcément, donc on peut faire un parallèle avec une situation française. Et je trouve ça beau de mettre au premier rang, dans les rôles principaux, des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont dans un quartier populaire, c'est une histoire de France, en même temps. On va retrouver ceux qui ont fait ça à ton petit frère, que ce soit des gâts chénés ou pas. Dès la lecture, j'ai vu qu'il n'y avait pas de répit pour le rôle, donc c'est action-réaction, pas le temps de réfléchir au prochain mouvement, qu'on est déjà dans une fuite en avant, quasiment. Donc forcément, ça donne un petit indice sur le tournage, comment ça va se passer. Je suis très cruéux de voir les réactions américaines. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus sensibilisés que nous aux grands spectacles, aux shows, donc je pense que c'est avant tout ce qui risque de les marquer. Visuellement, c'est quand même énormément de travail, il se passe énormément de choses, que ce soit dans les passages de caméras ou dans les feux d'artifice. C'est tout feu, tout flamme. Donc il y a quelque chose de grand spectacle, d'hyper-production qui va toucher les Américains. Et ça fait du bien de se dire, ben voilà, on a fait ça en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !